Alexandre, bonjour. Bonjour Gégé. Bonjour, technicien de surface dans le Rhône. On parle du racisme. Et donc, ouvertement, je le disais avec Alexandre et après avec Julien, on va se dire les choses. Pas raciste, mais il y en a certains qui vous emmerdent. On ne peut pas dire autre chose, Alexandre. Ouais, alors une petite rectification. Déjà, pas technicien de surface. Moi, je bosse plutôt dans les travaux publics. D'accord. Excusez-moi, c'est ce qu'on avait mis sur votre fiche. Non, 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 mais c'est pas grave, il n'y a pas de soucis. Allez-y. Et donc, moi, je n'ai aucun a priori envers aucune population spécifiquement parlant. Par contre, moi, je me rends compte dans mon métier, à chaque fois que, donc, sur Lyon, entre autres, dès qu'on va dans des quartiers, on va dire où il y a beaucoup plus d'arabes, si on peut parler franchement, on est toujours, toujours emmerdés. Il y a toujours des soucis. Alors après, je sais bien, il ne faut pas faire de stéréotypes. Moi, je suis marié à une Espagnole. Je sais ô combien c'est dur, justement, d'être divisé entre deux pays. Elle, c'est l'Espagne, mais à la fois, elle est française. Je sais que c'est compliqué. Mais le constat... Mais de quelle manière, en fait, ça se traduit, Alexandre ? Ça se traduit tout simplement. Moi, je bossais, justement, avec un collègue de travail avec qui, au début, je m'entendais très bien, qui était d'origine tunisienne, où je n'avais aucun souci avec lui. Et un jour, bon, ben voilà, ça peut arriver, on s'est pris la tête. Et il m'a clairement dit, de toute façon, moi, je suis arabe. Je suis venu en France. J'ai fait mes enfants, ils sont français. Et en gros, en parlant vulgairement, on va vous niquer de l'intérieur. Oui, mais là, c'est un témoignage. On peut faire de généralité, mais je sais. C'est un témoignage, évidemment. C'est mon témoignage à mon échelle. Je suis bien d'accord. Il y a d'autres personnes aussi avec qui on peut parler de tout. Bonjour, Alexandre. Bonjour, excusez-moi, je voulais juste finir sur ce point. Il y a des personnes, justement, de... Ce ne sont plus, justement, les personnes qui ont à peu près 50 ans, 50, 60 ans, avec qui je n'ai eu aucun problème. On peut parler avec eux de leur religion. On peut parler avec eux de leur différence. Il n'y a pas de souci. Mais les jeunes, moi, j'ai 30 ans. Les jeunes de 15, 20, 30 ans, c'est une catastrophe. Alexandre, bonjour. Bonjour. Je dois vous dire, si vous avez eu affaire, d'abord, la personne dont vous parlez, manifestement, n'était pas née en France, ce n'était pas un Français. Et si vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous parle comme ça, vous avez eu affaire à un con, soyons clairs. Ce type était assez nul. Il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas confondre le contenant et le contenu, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un Tunisien vous a emmerdé sur votre lieu de travail et que c'était un imbécile, que tous les Arabes, parce que c'est ça le problème du racisme. Le problème du racisme, c'est la généralisation. Mais quand il y en a une fois, deux fois, trois fois, il faut penser quoi ? Honnêtement. Moi, ce qui me gêne, si vous voulez... Moi, je travaille tous les jours avec des différentes populations, beaucoup de Portugais, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. Par contre, c'est vrai que je n'aime pas parler comme ça. C'est plus fort que moi, j'ai joué horreur de ça. Mais quand vous êtes sur un chantier, que vous bossez, que vous emmerdez personne, au contraire, c'est même pour leur bien-être. Parce que moi, je bosse justement dans des parties plus paysagistes. C'est pour leur faire des squares, c'est pour... Et il y a des mères d'eux qui ont 10 ans, qui viennent justement sur nos chantiers, qui nous narguent, qui passent avec les brélons. Il y en a même une fois qu'ils nous ont jeté des oeufs. Et il y avait les grands frères de 20 ans, qui étaient un peu plus loin. Et qui se marraient en nous regardant. Mais Alexandre, vous savez quoi ? Et nous, qui se comprennent, on est obligés de se taire. Moi, vous savez quoi, Alexandre ? Ce qui me gêne, et c'est à peu près, d'ailleurs, toujours le même discours, parce qu'on dit aussi, par exemple, que les gens, s'ils deviennent délinquants, c'est parce qu'ils sont pauvres. Et c'est faire insulte aux pauvres de dire ça. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, c'est faire insulte à tous ceux qui sont normaux, que de penser qu'ils sont tous tordus. Par contre, les gamins à qui vous avez affaire, les collègues à qui vous avez affaire et qui se comportent comme ça, sont des gens qui sont extrêmement mal élevés. Mais ça me gêne que vous généralisiez. Non, mais Alexandre est embêté, il le dit. Alors, attendez, Alexandre, on va passer avec Julien. Julien, bonjour. Oui, bonjour. Salarié, vous aussi ? Oui. Julien ? La société de Nettoyal, c'était moi. Comment ? La société de Nettoyal, c'était moi. Et la technicienne se repasse. D'accord. Alors, il y a une petite erreur de... Ils ont bu. Et alors, vous, Julien, comment vous réagissez par rapport à ce que vous entendez de la part d'Alexandre, alors ? Moi, je pense qu'il est un peu perdu. Enfin, il n'a rien compris. Il a vu un sanglier bleu, ils sont tous bleus. Enfin, voilà, quoi, c'est un peu... Enfin, moi, je ne comprends pas que... Enfin, voilà, Ilan, comme il le dit, il connaît un Tunisien avec qui il s'entendait très bien. Et puis, un jour, ils se sont pris la tête. Et comme ça peut arriver avec n'importe qui, avec un Chinois, avec un Français... Il n'y a pas de... Enfin, voilà, après, enfin... Moi, je ne sais pas... Il venait dans son exemple, il fait oui, avec lui, je pouvais parler de religion et tout ça, machin. Moi, je parle de religion avec personne, perso, ça ne m'intéresse pas. Et si ça m'intéressait, enfin, je ne vois pas pourquoi... Enfin, est-ce que lui, est-ce que son pot tunisien, lui parle de sa religion catholique ? Est-ce qu'il y a une conversation pour parler de sa religion catholique ? Est-ce que la seule chose qu'on peut parler avec une personne qui est musulmane, c'est de sa religion ? Enfin, je ne sais pas, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Et, enfin, voilà, après, il parlait un petit peu des banlieues. Il disait que dès qu'on va dans certains quartiers de Lyon, on voit tout de suite la différence. Et oui, mais c'est des quartiers pauvres. C'est ça, le point commun, quoi. De toute façon, c'est le genre de personne qui veut dire... Oui, mais de toute façon, les Arabes, enfin, vous regardez, les Arabes, c'est eux qui vendent du chiep, 60%... C'est pas ce qu'il a dit, Alexandre, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'il veut dire. Non, non, je ne crois pas qu'il faut caricaturer, parce que c'est comme ça que naissent, justement, les vrais discours racistes. Je pense qu'Alexandre lui-même, il le dit, ça le gêne, parce qu'il est complètement paumé, et là, j'étais d'accord avec vous. Bon, il ne faut pas, sur un sujet comme celui-là, je crois, il ne faut à la fois pas se voiler la face, et, en effet, il ne faut pas, je crois, caricaturer ou prendre des raccourcis. Ce que nous a dit le premier intervenant, Alexandre, c'est quand même intéressant. Il explique que, quand il va travailler comme chef de chantier dans certains quartiers, il a pu arriver, par exemple, qu'on lui jette des oeufs. Moi, je suis désolé, mais quand j'entends ça, c'est comme quand j'entends que des pompiers se font jeter des pierres sur leur camion, comme quand j'entends que des médecins sont obligés de déménager, que des pharmacies sont obligés de fermer, etc. Je me dis qu'il faudra prendre ce problème-là à bras-le-corps, et pour l'instant, les pouvoirs publics ne font rien, puisque tout le monde fait comme s'il n'y avait pas ce problème-là. Il y a certains endroits en France, aujourd'hui, où on est en train de, comment dire, où on rétropédale. On est en train de sombrer dans une forme de barbarie qui est très inquiétante et qui déclenche le racisme. Charles, juste une question. Mais oui, mais parce que, je vais vous donner un exemple. Une question, Charles, je voulais juste te poser une question. Parce que les gens qui font ça, qui sont des voyous, autant, mais alors là, je suis absolument d'accord avec toi, ils sont barbares, ils sont voyous, tout ce que tu veux. Est-ce qu'ils font ça parce qu'ils sont voyous ou parce qu'ils sont noirs ou arabes ? Parce que c'est là le problème. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le problème, il est là. Mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, non, c'est, il ne faut pas se voler à faire. C'est pas la couleur de peau qui fait la délinquance. Alexandre et Julien, merci d'avoir apporté vos témoignages chacun de manière différente.